Rémi Séba, qu'est-ce que cela vous fait d'être célébré par ces graffeurs du Sénégal qui vous considèrent comme un héros africain ? C'est un honneur, c'est un honneur, c'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'affection pour la rue sénégalaise et plus globalement la rue africaine. Pour tous les pays où je voyage, où je rencontre la jeunesse africaine, je vois des témoignages d'amour qui me donnent très régulièrement les larmes aux yeux. Mon équipe, ceux qui sont avec moi au quotidien le savent. Quelque part, c'est le rappel que le combat est présent. Généralement, on a toujours tendance à parler de la résistance africaine au passé. Et à travers lui, je pense qu'il y a la résurgence d'un sentiment d'autodétermination, de fierté africaine qui est plus que jamais présente. Oui, être porté ici par une jeunesse en quête de repères, c'est une lourde responsabilité. Comment vous mesurez cette responsabilité justement ? C'est une lourde responsabilité à laquelle je pense que nous sommes préparés depuis très longtemps. C'est une responsabilité que l'on prend plus que jamais en compte. Elle fait partie de notre ADN politique. On s'est levé pour redonner de la dignité et de la fierté à notre peuple. Et donc une partie non négligeable, de plus en plus importante de notre peuple, nous le rend au quotidien. Et c'est la preuve qu'il y a plus que jamais une fusion dans cette démarche d'autodétermination. Il faut rappeler que votre combat au sein de l'urgence panafricaniste cible surtout ce que vous considérez comme le néocolonialisme en Afrique. Mais Martin Luther King le disait, la moindre injustice quelque part, c'est une injustice partout. Est-ce que vous vous sentez, si vous partagez bien sûr ces propos de Martin Luther King, est-ce que vous vous sentez un devoir de solidarité avec les afro-descendants, notamment des États-Unis qui sont confrontés aux brutalités policières, à la discrimination et au racisme qu'aimais c'est bas ? Alors je souscris complètement, bien évidemment, je peux avoir des accords sur un bon nombre de points avec l'aimé Martin Luther King, que j'aime malgré tout profondément comme la plupart de mes aînés, mais je souscris complètement à son propos. Mais de la même façon que je souscris à son propos, j'ai une grande solidarité, je le dis, vis-à-vis de notre population, pas simplement aux États-Unis, dans la diaspora, mais j'ai quand même malgré tout une distance critique réelle vis-à-vis de Black Lives Matter ou du moins de la présentation médiatique qui en est faite et de l'instrumentalisation qui en est faite, et je vais m'expliquer très rapidement de cela. Alors, premier point sur ce qui est des brutalités policières, moi je suis issu de la diaspora, je suis né en France, j'ai vécu pendant plus de 20 ans encore en France, donc la négrophobie systémique, les brutalités policières, je connais ça. Et donc je suis solidaire, ad vitam aeternam, de toutes celles et ceux qui luttent contre les brutalités policières. Mais vous considérez que Black Lives Matter est instrumentalisé, comment ça ? Ça doit être très clair, je suis solidaire, je pense que c'est vraiment important qu'on précise, je suis solidaire de cette démarche-là. Par contre, là où je suis dans une démarche de nuance et de réflexion, c'est que je pense que Black Lives Matter, aujourd'hui, est un slogan qu'on a accolé à la réalité de mobilisation qui, à la base, n'avait rien à voir avec le processus d'être beaucoup plus inclus dans ce système néolibéral occidental, c'était une démarche simplement aspirant à faire cesser les brutalités policières. Mais quand on rajoute le slogan, quand les médias progressistes occidentaux prennent ce slogan et la collent sur la réalité de manifestation qui n'a rien à voir à la base avec ce slogan, on se retrouve avec une démarche qui vise quelque part à dire, « Eh les Blancs, la vie des Noirs compte. » Au XXIe siècle, c'est indigne de dire ça. Au XXIe siècle, moi je n'ai pas besoin de dire aux Blancs que la vie des Noirs compte. Mais tout à fait, apparemment, aux États-Unis, au XXIe siècle, il importe encore aux Noirs de dire que Black Lives Matter. Moi, je parle avec beaucoup de militants afro-américains, énormément, et je peux vous assurer que tous ne se comptent pas Black Lives Matter. Beaucoup sont dans la démarche de l'autodétermination. Beaucoup sont dans la démarche de compter sur eux-mêmes plutôt que de compter systématiquement sur la réalité du gouvernement ou du système américain. Tout le monde ne veut pas aller au mangeoir du système américain en tant que tel. Et Black Lives Matter, je vais vous dire, je l'ai synthétisé, c'est l'instrumentalisation néolibérale de la cause noire. Il faut vraiment retenir ce propos parce que c'est un propos extrêmement important. Et qu'est-ce que ça veut dire justement ? De la même façon qu'il y a eu le printemps arabe, l'instrumentalisation, la désorientation d'une revolte légitime des masses prolétariennes arabes vis-à-vis de leur régime, il y a eu un accompagnement d'un certain nombre de structures comme Open Society, etc. pour réorienter ces mobilisations vers des démarches beaucoup plus néolibérales sur le terrain sociétal. Et ce qui se passe avec Black Lives Matter, c'est exactement la même chose. Nous sommes, il y a eu, durant les années 60, le mouvement des droits civiques à la base, ça partait d'une révolte prolétarienne afro-américaine. D'accord ? Et cette révolte prolétarienne a été redirigée par l'oligarchie américaine pour aller sur un terrain progressiste, pour qu'ils aient le droit d'aller sur les mêmes prolètes que les Blancs, comme si les Blancs étaient le baromètre de l'histoire de l'humanité. Non, ce n'est pas le baromètre de l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui font preuve d'un minimum de virilité intellectuelle. Et je dis et je répète que nous sommes des millions d'Africains à penser ça. Et d'Afro-descendants, vous allez un peu partout, vous seriez surpris du nombre de gens qui pensent ça. Je le dis et je le répète, il y a des gens qui disent, nous ne sommes pas là pour dire aux Blancs, et les Blancs, nos vies comptent. Il y en a juste qui disent, si vous continuez à nous tuer, comme vous le faites par la police, il y aura des réponses beaucoup plus fermes. Et je pense que face à ce débat, il y a deux voies qui suivent. Soit la demande d'être inclue dans ce système néolibéral en disant, arrêtez de nous tuer, acceptez-nous, intégrer nos lieux. Et l'autre démarche, c'est la démarche de l'autodétermination. On ne va plus jamais vous laisser nous tuer. Nous allons nous organiser, nous allons nous structurer en tant que communauté qui va être capable de tracer un tissu économique, un tissu politique, un tissu culturel beaucoup plus fort. À l'image, les communautés asiatiques qui, lorsqu'elles sont dans la diaspora, n'ont pas besoin de dire Black Lives Matter, de dire Chinese Lives Matter, Japanese Lives Matter. Ils s'organisent en tant que tels et ils sont capables d'être dans des sanctions économiques à chaque fois, qu'on manque de risques à ces derniers. Et c'est là où j'appelle aussi le principe africain, en précisant une chose. Il n'est pas normal que quand nos populations sont molestées, assassinées dans la diaspora, les dirigeants africains soient dans une inertie la plus totale. C'est quelque chose d'oxygène. Donc, l'Union africaine, il faut le rappeler, a quand même condamné le meurtre de George Floyd. Mais la condamnation de mots, ça sert à quoi, concrètement ? C'était une première. C'était une première. D'habitude, c'est le silence total. Oui, mais le silence n'est pas suffisant. Mais la déclaration, les promesses d'intention, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. L'Union africaine, c'est 54 États. 54 États qui, comme le disait Kouami Kouman, ont la possibilité de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Mais malheureusement, si on en est, on sentit simplement à des déclarations d'intention, on risque malheureusement de se retrouver dans un théâtre à ciel ouvert. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous, nous disons simplement une chose. Face à cette réalité de Black Lives Matter, la chose la plus urgente, la plus importante pour nos communautés dans la diaspora, vous avez parlé des États-Unis, mais si vous le permettez, je parlerai aussi de la France. La réalité de nos diasporas, c'est de se tourner vers l'autodétermination, la structuration communautaire, créer une économie communautaire, créer une démarche de solidarité dans tous les aspects de la société, de telle sorte qu'ils soient beaucoup plus forts. Le but n'est pas de demander, comme je l'ai entendu dans certaines manifestations, nous avons le droit de construire cette France, nous avons le droit d'être plus intégrés à cette France, nous voulons être beaucoup plus acceptés par cette France. Faire cela, c'est aller dans le sens de ce que les forces globalistes néolibérales veulent. Être dans une démarche inclusive vis-à-vis d'un système capitaliste multiculturel, où la couleur qui compte le plus, c'est la couleur de l'argent, certes, c'est d'accord, mais ce n'est pas la couleur de l'identité. On ne doit pas se déraciner, on doit se réorganiser et défendre notre patrimoine. Et je le dis, Black Lives Matter, tel que c'est présenté aujourd'hui, c'est une diversion par rapport à la réalité de l'agenda de notre peuple. Oui, mais à la base de la revendication ou des revendications de Black Lives Matter, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité des opportunités. Comment est-ce que l'autodétermination pourrait-elle être possible pour les afro-descendants en France, comme aux États-Unis, s'il n'y a pas d'égalité devant la loi ? Nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, dans des pays où il y a diverses communautés qui vivent. D'accord ? Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous avez régulièrement l'habitude de voir les autres communautés toujours demander des quotas pour avoir le droit à l'affirmative action ? Mais c'est peut-être des communautés qui ne sont pas historiquement marginalisées comme la communauté noire, par exemple, aux États-Unis. Moi, je pense que toutes les communautés dites qu'on appelle de manière impropre, parce que ce n'est pas le bon terme, de couleur, ont connu des discriminations à différents degrés. Nous avons connu en effet des discriminations extrêmement importantes, mais la victimisation dans laquelle certains veulent nous installer n'est pas à la bonne voie. Je pense que c'est un danger. Je pense qu'on va être dans cette démarche de se responsabiliser. Je pense que demander l'égalité devant la loi, c'est une évidence. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le départ que nous sommes solidaires vis-à-vis de la démarche de la lutte contre les brutalités policières. Mais nous ne serons jamais dans une démarche de dire que, oui, nous voulons être plus inclus dans le projet occidental américain. Tant que les diasporas continueront à regarder vis-à-vis d'une démarche d'intégration en Occident plutôt que de regarder ce qu'ils peuvent faire en tant que communauté diasporique en lien avec l'Afrique, tant qu'on tournera toujours le regard vers plus d'intégration vis-à-vis d'Occident, on se perdra. Les communautés qui marchent sont des communautés qui cherchent l'enracinement, dans ce monde globalisé, ce sont des communautés qui sont capables de résister à ce déracinement programmé. Les communautés qui sont capables de revaloriser leur identité en tant que telle. Les communautés qui sont capables de créer un tissu économique, parce que le monde dans lequel on vit, c'est l'économie qui régit un tissu économique qui nous permettra d'exister dans ce concert, justement, des nations en tant que telle. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas avancer. Comment expliquez-vous que les communautés africaines de la diaspora sont celles qui consomment le plus à l'extérieur et qui ne produisent quasiment rien à l'intérieur de leur communauté, ou en tout cas pas suffisamment par rapport à ce qu'elles pourraient faire, tant qu'on passera notre temps à consommer ailleurs plutôt que de consommer chez nous, il ne faudra pas s'étonner qu'on soit considérés comme les derniers de la classe, les dernières rouges du carrosse. Il faut qu'on soit capables de réapprendre à fonctionner entre eux. Et dire cela ne signifie pas être fermé vis-à-vis de l'extérieur, on peut interagir avec l'extérieur, mais il est temps qu'on se construise nous-mêmes, on arrête toujours de se plaindre de ce qui ne va pas. Quand il y a des brutalités policières, condamnons-les. Mais je le dis et je le répète, Black Lives Matter, le problème n'est pas de lutter contre les bavures policières, il faut le faire. Le drame du danger, le crime, c'est qu'à la suite de cette lutte contre les bavures policières, on demande à être plus intégrés à une société qui depuis des siècles s'est bâtie sur notre oppression, sur notre génocide, sur notre déportation, sur notre esclavage. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. On a des pays à libérer, on a un continent à pousser vers la voie de l'autodétermination. Arrêtons de toujours chercher à être inclus dans le monde des autres et bâtissons le propre. Oui, pour cela, il faudrait une unité parfaite et on sait bien entendu que ce qui manque le moins, c'est en tout cas entre ces communautés noires, c'est l'unité. Il faut dire qu'il y a d'ailleurs plusieurs communautés africaines, elle n'est pas monolithique, en fait, le peuple noir. Comment justement régler ce problème de l'unité ? On a vu des témoignages d'immigrés africains aux États-Unis qui disent qu'ils sont rejetés par les afro-américains, par exemple. La question de l'unité fondamentale dans tout progrès vers l'autodétermination ou le retour vers l'Afrique dont vous parlez. L'unité passe par la connaissance de soi. L'unité passe par la nécessité d'apprendre à l'autre ce qu'il est, ce que nous sommes. Donc il y a aussi une démarche, il faut qu'on le reconnaisse, lorsque les frères et sœurs du continent vont dans la diaspora afro-américaine, il est nécessaire de s'intégrer au monde dans lequel on veut vivre en tant que tel. Donc s'intégrer au monde diasporique de notre communauté, c'est important. De la même façon que quand vous montrez du respect à l'autre, l'autre vous montre du respect en retour, c'est un premier point. Après, il y a l'histoire, la compréhension de l'histoire qui est importante, bien évidemment. Vous avez parlé de la diversité des communautés. Je vous rappelle qu'à juste titre, dans le monde arabe, il y a diverses communautés arabes qui existent. Elles peuvent avoir des problèmes entre elles sur certains points, mais quand il faut être capable d'être dans l'unité réelle face à la discrimination qu'elle subit, c'est sans être capable de se parler. Je pense qu'on doit être aussi dans cette orientation, dans cette réflexion pour pouvoir avancer. Je répète, l'organisation communautaire est un B.A.V. nécessaire, vital, pour que des individus qui sont éloignés de leur tissu civilisationnel originel puissent exister. Un doigt seul ne peut rien faire. Plusieurs doigts séparés seuls ne peuvent rien faire. Mais quand ils se réunissent, ils forment un point et peuvent peser dans ce concert des nations, je pense que tant qu'on n'aura pas cette réalité lente, on ne pourra pas avancer. Et donc, les États-Unis, c'est un cas particulier, et dans des cinq siècles aux États-Unis, c'est tout à fait normal qu'ils exigent la nécessité de pouvoir être audibles et entendus dans l'endroit où ils sont pour discuter encore, même si là, les nationalistes noirs, Nation of Islam et d'autres organisations leur disent, arrêtez de mendier une place dans le monde des blancs, construisons là où vous êtes aux États-Unis une économie noire, une communauté noire solide en tant que telle. Sur le côté des diasporas africaines d'Europe, c'est encore différent, si vous le permettez, parce que les gens viennent, sont en France depuis une ou deux générations, et il est très facile pour ceux qui le veulent, dans un continent aussi grand que le nôtre, de pouvoir s'organiser de là où ils sont pour contribuer à revitaliser leur terre d'origine. On arrête toujours de penser que les États-Unis doivent être le référentiel du travail à mener. Il y a un travail de décolonisation réelle à effectuer, parce que le néocolonialisme est plus que jamais présent, et les gens qui sont dans la diaspora, mes frères et sœurs que j'aime profondément, qui sont dans la diaspora, je leur demande fondamentalement, et je leur dis, ils le savent, de se tourner vers l'Afrique, de voir ce qu'ils peuvent faire pour aider l'Afrique, d'arrêter de chercher une place en Occident, parce que l'Occident n'est pas chez nous, et il faut qu'ils se rappellent de cette réalité-là. – Kémy Seba, à travers Urgence panéfricaniste, vous avez sorti la question, le débat sur le franc CFA, l'avenir du franc CFA, du cercle d'élite auquel cette question appartenait. C'est désormais en fait une question qui est assez populaire. En Afrique, on en sait quelque chose, et il y a des évolutions depuis 1900, 2017, il y a des évolutions, on a annoncé la disparition programmée du franc CFA. Est-ce que vous êtes satisfait de cette évolution-là ? – Pour moi, c'est une évolution qui en réalité est une arnaque organisée, structurée par l'oligarchie française, c'est-à-dire qu'ils nous font croire qu'ils lâchent du lait sur un certain nombre de sujets, ils enlèvent les comptes d'opérations, ils enlèvent les représentants de la Bonde de France, qui peuvent paraître comme des victoires symboliques, mais le garde-élément le plus important, qui est l'arrimage à l'euro, d'accord, qui est le taux de change fixe, la parité fixe alors qu'on avait parlé du taux de change flexible, arrimé à panier à devise. Donc ce qu'ils veulent en réalité, c'est un franc CFA 2.0, mais élargi cette fois-ci à la zone des pays anglophones. Et ils se servent, c'est toujours le même procédé, qu'ils font, c'est la même chose avec la climatheur, ils se servent d'une contestation légitime qui est la nôtre, pour en réalité nous donner la sensation qu'ils nous écoutent, alors qu'en réalité ils essaient de réorienter la révolution qu'ils nous menont vers des intérêts qui sont les leurs. On ne les laissera pas faire, et quand l'écho va commencer à circuler, il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues à ce sujet-là aussi. Donc vous estimez qu'avec l'écho, vous ne serez pas sorti d'une auberge ? On a avancé, mais on n'est pas sorti d'une auberge. Donc par quoi alors le franc-ci devra-t-il être remplacé ? Comme je redis ce que le président du Nigeria et du Ghana ont dit, c'est qu'on veut que la monnaie écho ne soit pas la monnaie, le projet écho tel que veut Macron, mais tel que veut Poirier, tel que veut le président Nana Fouadeau, c'est-à-dire une monnaie écho arrimée à un panier de vise, au taux de change flexible, qui n'a plus rien à faire avec les trésors français en tant qu'elle, et je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que c'est la moindre des choses, et c'est un projet qui date d'il y a très longtemps. Le problème, c'est que les présidents ne croyaient pas à ce projet. Il a fallu que nous, nous mobilisions dans la rue pour que ce projet soit remis suite à nos revendications du jour. Eh bien, nous jumelons nos voix avec les présidents ghanéens et nidjariens, et nous pensons que c'est la seule voie du salut pour que nous puissions nous rapprocher sur le terrain économique de l'autodétermination. Kémy Sébeth, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada